... 46 départements placés en alerte élevée face au risque d'introduction du virus de la grippe aviaire en France. Cinq d'entre eux sont situés dans la région, dont la Gironde et les Landes. Alors quelles conséquences pour les éleveurs ? On fait le point dans ce journal. On parlera aussi des biodéchets. Leur production a augmenté pendant le confinement chez les particuliers. La question du tri de ces déchets alimentaires se pose de plus en plus. Nous irons dans l'entre-deux-mers où trois communes expérimentent un système de collecte inédit. A Bordeaux, la maintenance de yacht commence enfin à prendre. En quelques mois, trois yachts sont entrés dans les bassins à flot pour du refit, une activité porteuse. Vous allez le voir. Mais d'abord, on fait le point sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19. D'après les spécialistes, le pic de cette deuxième vague ne serait pas encore atteint. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est plus forte que la première en Nouvelle-Aquitaine. Regardez, dans la région, le pic du nombre d'hospitalisations d'avril a largement été dépassé. Aujourd'hui, on compte 1637 malades du Covid à l'hôpital en Nouvelle-Aquitaine. Pour rappel, le Premier ministre est attendu ce soir, 15 jours après le début du deuxième confinement, pour faire le point et probablement annoncer de nouvelles mesures. En Charente-Maritime, alors que le département a été plutôt épargné par la seconde vague, 15 clusters ont été recensés ces derniers jours par l'ARS. Si la majorité d'entre eux concerne de petits foyers de contagion, 4 sont plus importants et se concentrent dans 3 EHPAD et 1 foyer de vie. 7 décès ont d'ailleurs été recensés cette semaine dans ces établissements. Et nous ne sommes pas les seuls à être confinés. Poulets, canards et autres volailles le sont aussi. Depuis le début du mois, 5 départements de la Nouvelle-Aquitaine sont placés en risque élevé d'introduction de la grippe aviaire par les oiseaux migrateurs. Les éleveurs de volailles doivent donc, depuis la semaine dernière, mettre en place des mesures de protection. Reportage avec Franck Poirot. Depuis quelques jours, les éleveurs de volailles doivent mettre en place des mesures pour éviter tout contact entre les oiseaux migrateurs et ceux de la ferme. Elles s'appliquent en Gironde comme dans 45 autres départements français. Le confinement des volailles à l'intérieur en est une, la pose des filets au-dessus des enclos, une autre. Ces solutions ne peuvent pas s'appliquer dans tous les élevages, comme ici dans celui de Carlos Pereira. Il élève plus de 16 000 poulets Labelle Rouge en plein air. Il s'ébat sur plus de 7 hectares normalement. Un terrain de jeu réduit à 1,5 hectare depuis quelques jours pour limiter le risque de toute pose d'oiseaux sauvages. C'est des animaux qui ont toujours été dehors. Donc les mettre dans une cabane toute la journée, ce ne serait pas possible puisqu'on aurait un risque d'étouffement. Donc là, ce serait quand même assez dangereux. Et puis ils sont habitués d'être dehors. Ce n'est pas du poulet qui reste fermé. Ils ont l'habitude d'être dehors. Et là, ça les embête de ne pas pouvoir aller où ils veulent. Les animaux passent la nuit dans leur cabane. Ils sont libérés tard le matin et rentrent tôt le soir. Aliments et eau sont systématiquement mis à l'abri. Les éleveurs ont dû mettre en place dans leur ferme des mesures dites de biosécurité, comme la présence par exemple de sas sanitaire pour éviter toute contamination d'origine humaine des oiseaux. Pour Xavier Bance, vétérinaire, tous ces enseignements sont directement issus de la crise de la grippe aviaire de 2016. L'objectif c'est ça. C'est-à-dire que d'abord on prend des précautions pour ne pas que le virus rentre. Et si par malheur il est rentré, pour ne pas qu'il puisse sortir et qu'il en puisse après le décontaminer sur place. C'est des choses qui assentent beaucoup à ce qui se passe avec la Covid-19. On est dans des mesures assez similaires. On l'avait fait avant eux. Si les volailles doivent être déplacées, les camions sont systématiquement désinfectés entre deux voyages. Les canards, quant à eux, ont même droit à des tests virologiques s'ils doivent être transférés d'un endroit à un autre. Ces mesures n'existaient pas en 2016 et 2017 lors des deux dernières crises de grippe aviaire dans le Sud-Ouest. Elles avaient empêché la production de plus de 20 millions de canards, dont quatre ont été euthanasiés. Et puis ce drame affloira qu'un petit garçon de trois ans est décédé d'une méningite foudroyante. Deux autres enfants de la même école sont hospitalisés au CHU de Bordeaux après avoir contracté l'infection. Mais leur état est jugé rassurant par les médecins ce matin. Tous les enfants qui ont été en contact avec les malades vont recevoir un traitement antibiotique préventif cette semaine. Parlons maintenant d'un défi environnemental, la gestion des biodéchets. Depuis janvier, Saint-Loupès, Saint-Sulpice et Camerac et Béchac et Caillot sont le terrain d'un nouveau service de collecte. Objectif zéro déchet donc pour ces trois communes pilotes qui ont dû s'adapter au tri de leurs déchets alimentaires. Reportage à Béchac et Caillot avec Bénédicte Doha. Une benne robotisée, c'est l'une des innovations apportées par le CEMOCTOM, une innovation au cœur de son programme Zéro Déchet, un programme qui fait des biodéchets la priorité. Le tri à la source des biodéchets, en fait, c'est un enjeu environnemental parce qu'en fait, les biodéchets, les déchets alimentaires, c'est composé à 80% d'eau et quand ils sont mélangés dans les ordres ménagères, ils partent soit à l'incinération, soit à l'enfouissement. Donc en fait, c'est un traitement ultime qui est totalement inutile. Donc il y a un défi environnemental derrière tout ça et en fait, notre objectif, c'est de détourner cette matière organique, ces déchets alimentaires, pour qu'ils n'aillent pas en incinération. Nouvelle benne à ordures, nouveau schéma de collecte. Désormais robotisée, la benne est équipée de deux compartiments séparés, un nouvel outil de travail auquel il a fallu s'adapter. Quand c'est tout nouveau, on ne connaît pas... Il y a beaucoup de paramétrages qu'on ne connaît pas. Donc au début, c'était un peu compliqué. Maintenant, ça va mieux. Puis les usagers, il faut arriver à leur faire comprendre que s'ils ne font pas les choses correctement, on ne pourra pas collecter en fait. Parce que si le bac n'est pas bien positionné ou s'il y a un obstacle ou quoi, je ne peux pas descendre chez tout le monde. Autre solution de collecte en phase de test, une borne où chaque habitant muni d'un badge peut-il déposer ses déchets. Une phase de test au résultat concluant. On a diminué de moins 30% les ordures ménagères. Donc ça, c'est vraiment un tiers. On a augmenté de plus 12% tous les autres tris. Bac jaune, par exemple, papier et emballage, parce qu'en fait, le geste de tri est amplifié par rapport à la collecte des déchets alimentaires. Et on a pu détourner 29 kilos par habitant sur une année. Les 10 mois qu'on a ramenés à une année. 29 kilos qui ne sont pas partis à l'incinération. C'est au total plus de 400 tonnes. D'ici 2023, la réglementation européenne rendra obligatoire la gestion séparée des biodéchets. Dans un instant, on parlera du tri de ces biodéchets avec notre invitée, c'est Sandrine Véniche. Elle est chargée de mission à l'ADEME, l'agence de la transition écologique. C'était un sujet de discorde en raison de son implantation au cœur du nouveau quartier des bassins à flots. L'activité de maintenance navale est dehors. refit des yachts et temps plein essor. Une nouvelle ouverture pour le développement du Grand Port Maritime de Bordeaux. Christophe Chavannot. Émergeant au cœur des nouveaux immeubles d'habitation entourant les bassins à flots de Bordeaux, ce yacht de 60 mètres posé en cale sèche démontre la volonté engagée depuis un an du Grand Port Maritime de Bordeaux de se positionner clairement sur le secteur de la maintenance navale et du refit afin de valoriser des installations portuaires existantes, mais aussi un savoir-faire indéniable. Avec nos moyens propres, nos besoins propres, on ne remplissait pas le plan de charge de nos installations. Mais en même temps, ce sont les dernières installations qui existent sur l'estuaire. Nous avions aussi pour mission, en tant qu'établissement public, de redynamiser et d'offrir aux clients, aux usagers de l'estuaire, une capacité de réparation navale, que ce soit nos propres ateliers, puisqu'on a des ateliers de chaudronnerie, de mécanique, d'électricité, nos propres services qui peuvent intervenir sur les bateaux. Mais on a aussi une myriade d'entreprises qu'il faut coordonner pour intervenir sur les bateaux. Une première phase d'investissement lancée en 2018 de 13 millions d'euros qui a permis de moderniser les installations et de rendre de nouveau opérationnels plusieurs postes d'assèchement et ou de maintenance à flot. La Forme 1 est de nouveau en activité et on peut le voir avec le yacht derrière nous, avec des outils aussi, des BR spécifiques pour accueillir ces bateaux-là que le port de Bordeaux a investi et cherche à développer. La Forme 2 est en cours de rénovation. On pense pouvoir l'exploiter début 2022. Alors pas qu'en assèchement, mais aussi en poste à quai à flot, parce qu'on a beaucoup de demandes de bateaux en arrêt technique à flot plutôt qu'au sec. Après le Yersin, le Bougainville et ici la Saint-Gel, entre autres. Ce sont 32 bateaux qui ont été accueillis à ce jour en maintenance depuis le mois de janvier 2020 au Grand Port-Maritime de Bordeaux, dépassant ainsi les chiffres de 2019. Et restez avec nous, l'info revient dans un instant sur TV7.